Bonjour Frédéric Pommier. Bonjour Pascal Clark. Ça va bien ? Très bien. Dernier gimmick de la saison. Qu'avez-vous prévu pour ce passage d'antenne ? Des passages d'antenne avant dernier passage d'antenne. Le front anti passage d'antenne. Donc dernier passage d'antenne de la saison. Oui. Eh oui. Il y a des femmes qui passent leur vie à attendre l'amour. Il y a des hommes qui passent leur nuit à refaire le monde. Il y a des femmes qui passent leur tour ou leur chemin. Il y a des hommes qui passent l'éponge ou l'aspirateur. Il y a des femmes qui passent la seconde à 80 km heure. Il y a des hommes qui passent des heures à expliquer à leur femme comment fonctionne un embrayage. Il y a des femmes qui se passeraient bien des leçons de conduite de leur mari. Il y a des hommes qui, sans prévenir, passent de vie à trépas. Parfois sur un passage piéton ou sur un passage à niveau. C'est extrêmement dangereux les passages à niveau. Mais il y a plus dangereux, encore beaucoup plus dangereux, ce sont les passages d'antenne. Il ne faut vraiment pas se rater quand on passe une antenne. Il faut être hyper concentré. Parce qu'on peut se faire très mal. Se blesser à la main ou se prendre l'antenne en pleine face. Et il ne s'agit pas là de la petite antenne que vous avez chez vous à côté de la télé ou sur le capot de la voiture. Là, l'antenne, elle ressemble plutôt à une antenne relais. Ben ouais, c'est France Inter. Une antenne nationale. Pascal Clark et Patco, c'est une grosse antenne nationale qu'ils se passent chaque matin. À 9h10, Patrick arrive avec sa grosse antenne nationale dans les mains. Et puis il la passe à Pascal, qui l'attrape avec légèreté. Passage d'antenne, passeur d'antenne. Passeur d'antenne, c'est un métier. Et il n'y a jamais de plantage, c'est du grand art. Et du sport en même temps. C'est de l'art et du sport. Il y en a même qui voudraient que ça devienne une discipline olympique. Comme le lancé de tronc d'arbre. C'est un petit peu la même chose. Et voilà maintenant les concurrents français. Pascal Clark et Patco, tous les deux vêtus d'une combinaison en résil tricolore. Le stade retient son souffle à 9h10. Le lancé de Patco. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick. Dites donc que vous étiez fort ce matin. Attention, réponse de Patco. J'ai été comme d'habitude. Allez Pascal, come on. Excellente réception. Très beau passage d'antenne. Ce qui compte avant tout, vous l'aurez compris, c'est la technique. La technique et le style. Il faut du sourire, de l'enthousiasme. C'est gut de la répartie. Et tout cela, ça s'apprend. Il y a des formations de passeurs d'antenne. Des stages d'été dans des écoles spécialisées. Avec David Douillet et Nadine Morano. Et ils les prennent tout petits dans ces écoles. Il y a des tout petits passeurs d'antenne qui s'entraînent avec des toutes petites antennes. Et pour les plus grands maintenant, il y a même des cours de théorie à la Sorbonne à partir de la rentrée. J'ai regardé la plaquette de présentation. Compte tenu du succès, rencontré par le passage d'antenne depuis deux ans sur France Inter, nous avons jugé nécessaire de revenir aux fondamentaux. Les cours seront dispensés par Denise Fabre et Olivier Mine. Le passage d'antenne à travers les âges. C'est ça l'intitule. Les premiers semestres, le passage d'antenne chez les pré-colombiens. Deuxième semestre, le passage d'antenne chez les post-colombiens. Troisième semestre, le passage d'antenne chez les colombiens. Parce qu'en Colombie, c'est une institution, le passage d'antenne. Là-bas, ils ont deux grandes vedettes. Il remporte tous les concours en Amérique de Sud depuis 50 ans. Chez nous, il faut avouer que le passage d'antenne était un peu tombé en des œufs ces dernières années. C'est vraiment Pascal et Patco qui l'ont remis au goût du jour. Et du coup, l'expression est désormais entrée dans le langage courant, de façon un peu bizarre parfois. Un footballeur qui réussit une passe, pas un Français, un autre, on dit maintenant qu'il a fait un beau passage d'antenne. Si on a un petit creux, on dit qu'on se ferait bien un petit passage d'antenne. Même chez les abeilles, on entend la formule. Tu veux pas que je te fasse un petit passage d'antenne ? Chez les abeilles, le petit passage d'antenne, c'est une sorte de câlin. C'est ça. Le point commun entre Pascal et Maya Labeille, elles aiment toutes les deux les passages d'antenne. Alors c'est sûr, il y en a qui n'aiment pas. Hier, par exemple, dans le métro, il y avait un papa et son petit bonhomme. Il va avoir 6 ou 7 ans et tout d'un coup, le petit bonhomme lance à son père « Papa, quand je serai plus grand, je voudrais être passeur d'antenne ». Le papa lui affiche une claque. Il y en a qui ont vraiment besoin de vacances.